Ok bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gesture Drawing dans laquelle vous allez pouvoir m'écouter parler et me regarder dessiner si c'est pas magnifique. Donc comme d'habitude je suis une vidéo de référence, cette fois-ci c'est une vidéo de New Master Academy, je ferai le lien vers la vidéo en question, enfin je mettrai le lien dans la description et un peu partout dans la vidéo, là où il faut. Et donc pour cette session de Gesture Drawing, je voulais discuter de mon stage. Je tiens à préciser que je suis un peu, alors il commence directement, c'est pas comme dans l'autre vidéo, dans les autres vidéos de Croquis Café où il y a plus de temps. Donc en fait je voulais parler de mon stage que j'ai terminé le 31 janvier, donc il y a à peu près un mois, que j'ai fait donc en entreprise. Et pour resituer un peu le contexte, je suis étudiant en animation et illustration à la haute école Albert-Jacquard. Alors je suis désolé d'avance si j'hésite mais comme d'avance mon cerveau n'est pas entraîné à faire deux choses en même temps comme ça et c'est vraiment difficile, surtout que j'ai plus fait dessin de pose depuis longtemps. J'ai pris une vidéo un peu plus longue ici, comme ça je pourrais parler. J'aurai un peu plus de temps pour discuter du sujet, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et je trouve que c'est un sujet qui pourrait intéresser pas mal de personnes, surtout les personnes étudiantes ou plus débutantes et qui doivent comme moi au FACI, comme j'ai dû le faire, trouver un stage. Et donc mon stage, je l'ai réalisé à la haute, non c'est là où je fais mes études. J'ai réalisé mon stage à Digital Graphics qui est une boîte belge qui existe depuis une vingtaine d'années et cette boîte belge est spécialisée dans les effets visuels pour le cinéma au sens large. Donc je ne pense pas qu'ils aient jamais fait de publicité, maintenant je ne connais pas dans le détail tout ce qu'ils ont fait, mais ils ont à leur actif, ils existent depuis une vingtaine d'années et ils ont vraiment à leur actif pas mal de très bons films et donc ils s'occupent des effets visuels, de post-production, de compositing, de colorisation, etc, etc. Que ce soit pour des métrages live action, donc des films comme récemment ils ont fait le Tout Nouveau Testament, donc film belge, enfin belgo-français ou belge, je ne sais plus exactement. Et aussi pas mal de films d'animation comme Song of the Sea, si je veux encore citer les plus récents, Song of the Sea et Alice, et Le Mont Truqué, qui est basé sur l'univers de Tardy, dessinateur de bandes dessinées. Et donc c'est chez eux que j'ai eu le grand plaisir de faire mon stage parce que oui, comme vous pouvez vous en douter, mon stage s'est assez bien passé. Ça a un peu été, je pense, le stage idéal, c'est-à-dire vraiment en tant qu'étudiant, en tant que débutant, c'est un stage où j'ai été intégré directement à un projet professionnel. Et j'ai eu un rôle, je veux dire, à responsabilité, sans pour autant être quelqu'un d'extrêmement important, mais j'ai vraiment été intégré de manière constructive à la production d'un projet, je veux dire, d'un vrai projet professionnel, avec un vrai client qui donnait du vrai argent. Et le tout dans une ambiance suffisamment constructive. Encore une fois, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de mal à cadrer mes éléments. Dans une ambiance très constructive et surtout dans une ambiance très, je veux dire, très adéquate pour moi en tant qu'étudiant où il y avait vraiment des professionnels qui étaient disponibles et qui étaient prêts à m'expliquer des choses et qui étaient prêts à prendre le temps pour me critiquer mes, je veux dire, mon travail de manière constructive. Donc c'était vraiment très, très chouette. Alors c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de dessin de pose parce qu'avec la reprise des cours après le stage, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Donc j'ai eu beaucoup de travail avec le travail de fin d'étude. Je ferai sûrement une vidéo sur ce truc-là à un autre moment. Et donc mon stage, comme je disais, j'ai vraiment eu l'occasion, j'ai vraiment eu un accès à la connaissance qui était vraiment chouette. Et c'est vraiment pour ça que je vous conseillerais de bien, lorsque vous faites votre recherche, de bien vous renseigner et si possible d'essayer d'avoir un contact avec l'équipe pour un peu voir les gens avec qui vous allez travailler. Ce que moi, j'ai eu la possibilité de faire. De toute façon, il n'y a pas le choix étant donné qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre un étudiant, ils font des rendez-vous pour être sûr que l'étudiant est, je dirais, un caractère qui convient. Et quelque part, c'est logique parce qu'ils ont vraiment cette logique, comme j'ai dit, qui est très... Ils veulent intégrer les étudiants dans le processus créatif de manière intelligente et donc ils vont prendre des personnes qui ont un profil qui est suffisamment... Je veux dire, ils vont prendre des gens qui sont intéressés, des gens qui sont aussi un peu adaptés aux projets sur lesquels ils vont travailler. Ils ne vont pas prendre par exemple quelqu'un qui est spécialiste de la 3D et qui veut apprendre de la 3D s'ils n'ont aucun projet qui a de 3D en cours, quoi. En tout cas, en cours pendant la période de stage de l'étudiant. Alors, maintenant, pour être un peu plus spécifique par rapport à ce que moi, j'ai fait et comment ça s'est passé, déjà, je me permets que je ne peux pas être super spécifique et super précis sur mon travail là-bas parce qu'il y a une clause de confidentialité professionnelle que je dois respecter. Donc, je ne peux pas révéler certains détails, mais je vais essayer quand même de dire en gros quel a été mon rôle. J'ai surtout fait de l'animation, motion design et je veux dire, c'est quelque chose qui mélangeait à la fois un aspect un peu technique et artistique. Et donc, pour définir plus clairement, parce que là, c'est un peu confus, j'ai dû convertir une trentaine d'éléments sur base d'images que j'ai dû aussi rechercher en fonction de la demande du client et des spécificités du projet. J'ai dû donc rechercher une trentaine d'éléments et j'ai dû ensuite réfléchir à comment convertir ces éléments et leur donner un aspect traditionnel en noir et blanc, type aquarelle en creux de chine, mais en gardant en tête que tout devait être digital. Donc, avec Fateshub, j'ai dû développer, par exemple, des brushes, j'ai dû développer une méthode systématique, c'est-à-dire réfléchir étape par étape comment, je veux dire, quelle étape, genre étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça. Vraiment une méthodologie systématique que je pouvais appliquer à n'importe quel élément, comme ça, je pouvais déjà travailler assez rapidement. Et tous les éléments avaient la même apparence. Comme tous les éléments faisaient partie d'un tout, il devait y avoir une cohérence visuelle à respecter. Et donc, il y avait un peu cette double réflexion. D'un côté, cette recherche artistique avec beaucoup d'inspiration en tout genre, regarder des vrais dessins sur internet, faire l'aquarelle, le type de texture, le type de tâche, etc., etc., et tester tout ça dans Photoshop. Mais aussi réfléchir à, je veux dire, layer 1, j'applique un effet de texture de telle manière, layer 2, j'applique un effet de texture de telle autre manière, et puis après, je fais du painting noir et blanc avec une broche que j'ai développée, enfin, avec un groupe de broches, etc., pour avoir tel genre d'apparence. Comme j'ai dit, pour avoir vraiment une méthodologie systématique qui me permettait vraiment de convertir tous les éléments, quels qu'ils soient, de la même manière, et d'avoir une cohérence qui plaise au client. Un autre aspect, je pense, dont je vais parler avant de continuer dans l'explication de techniquement ce que j'ai fait par rapport au projet, c'est la relation avec les autres membres de l'équipe et le client pour lequel on travaillait. En fait, il y avait, comme j'ai dit, c'était très respectueux, c'était très... Je n'ai jamais senti qu'il y avait cette barrière, que ce soit d'un point de vue personnel ou même en général, par rapport aux responsabilités qu'ils me donnaient. Mais je n'ai jamais senti que j'étais un étudiant du style, tu es un étudiant, donc tu dois apprendre à rester à ta place et tu n'es pas notre égal. J'ai toujours senti que j'étais considéré comme un... Je ne veux dire pas un professionnel, mais un membre de l'équipe à part entière. Et donc, j'ai toujours... Je veux dire, je pouvais discuter avec les autres membres de l'équipe, poser des questions et il y avait vraiment... En tout cas, moi, je n'ai ressenti aucun... aucun rejet, aucune considération, je veux dire, comment on dit... Aucune... Allez... Prétention, voilà. De dire que, ah, moi, je suis professionnel, toi, tu n'es que étudiant, donc reste à ta place. Il n'y avait pas du tout ça. Et j'étais vraiment là, je sentais que j'étais là pour apprendre et pour faire des choses. Et d'ailleurs, on m'a dit, dès le premier jour de stage, on m'a dit, je veux dire, le directeur de projet, donc qui était en gros, mon boss m'a dit, oui, si tu as des idées, n'hésite pas à intervenir. Et donc, c'était ça, en fait. Si j'avais des idées, je pouvais intervenir et je pouvais dire... D'ailleurs, lors de la phase de recherche, avant que je ne commence vraiment à travailler, j'ai donné quelques idées de références par rapport à des films que je connaissais qui pouvaient peut-être intéresser par rapport à certaines parties du projet. et je veux dire, les différentes personnes qui étaient là regardaient les séquences vidéos que je leur proposais et commentaient de manière, je veux dire, vraiment, oui, c'est intéressant ou ça ne convient pas trop, etc., etc., donc c'était vraiment très sympa d'un point de vue ambiance. Mais voilà, là où je voulais en venir, c'était qu'il faut s'habituer en tant qu'étudiant, et même c'est une obligation d'un point de vue professionnel, il faut vraiment s'habituer à cet effet, cet aller-retour entre les différents, je veux dire, différentes personnes de l'équipe et voire même entre l'équipe et le client, où il y a en fait ces fameuses retakes, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on travaille sur un... Par exemple, moi que je travaille sur un élément, je faisais un test, puis je demandais au directeur de projet de regarder ce test, et celui-ci donc regardait, me faisait des critiques et disait, il faut changer ça, 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 ou essayer d'avoir un résultat plutôt ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que je faisais plusieurs modifications, il envoyait ces tests au client, et le client répondait de même en disant, est-ce qu'on ne peut pas plutôt avoir tel résultat, ou je préfère cette variation-là, etc., etc. Et donc, il faut vraiment être prêt à accepter les critiques et à travailler longtemps sur le même élément, sur les mêmes choses. Et refaire la même chose encore et encore et encore, jusqu'à ce que l'on trouve vraiment l'élément, enfin la façon de faire qui convienne, l'aspect qui convienne. Et c'est quelque chose que moi, l'une des choses que j'ai vraiment appris, c'est vraiment à me... se détacher émotionnellement du projet, ou en tout cas suffisamment que pour accepter le fait que, bon, il y a certaines choses, peut-être que je préfère ça, que tel résultat me plaît plus, mais le client ou le directeur de projet, dans mon cas, disait que non, il vaut mieux faire comme ça et comme ça, qu'il vaut mieux faire d'une autre manière, donc il faut savoir faire des compromis et s'adapter aux exigences des autres membres de l'équipe ou du client en général qui ont parfois une vision différente de la nôtre sur l'aspect de certains trucs ou comment les choses doivent aller. Maintenant, je n'ai pas eu de soucis spécifiques, je n'ai pas vraiment eu de moments où j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir faire comme je voulais, j'ai très vite compris comment les choses fonctionnaient, donc je me suis facilement adapté, j'étais vraiment en optique ok, mon job c'est de trouver la meilleure façon de faire pour tout le monde et voilà quoi, donc changer les choses, on me disait, oh il faut changer ça, faire plutôt ça comme ça, je disais ok, et je le faisais quoi. Et je pense que c'est vraiment une grosse différence parce que j'ai aussi discuté avec les membres de l'équipe de leur expérience passée avec des étudiants et en général, même si en général ils disaient que ça se passait toujours bien, il y a parfois des moments où les gens sont un peu frustrés et dans un milieu professionnel, il faut être vraiment prêt à changer quand il faut changer. Ok, petite pause rapide pour redémarrer la caméra. Où est-ce que j'en étais ? Ah oui, donc, comme je disais, il y a 5 minutes, mon cerveau est un peu en mode redémarre et recommence à dessiner, c'est une pause un peu plus, je sais pas, j'ai un peu plus de mal à l'appréhender, c'est un peu plus tordu comme ça. Vraiment des chouettes poses pareil, vraiment j'aime bien ce modèle, jolie madame, j'aime bien dessiner jolie madame. Alors, comme je disais par rapport à mon stage, très important l'aspect adaptation, l'aspect, je veux dire, se mettre vraiment à la place de la personne qui doit trouver la meilleure façon de faire pour tout le monde et pour remplir, je veux dire, faire ce que le client veut, même si ça ne veut pas forcément dire obéir au doigt et à l'œil, pas du tout. Il y a plusieurs moments où le directeur de projet, par exemple, conseillait le client de plutôt faire d'une manière plutôt qu'une autre parce que techniquement ce n'était pas réalisable, parce que ça n'est pas bien donné, parce que, etc. Le professionnel est aussi là pour pouvoir aiguillonner et dire quand les choses ne marcheront pas en fonction de l'expérience. Cela étant dit, maintenant je vais discuter un peu du reste techniquement de ce que j'ai fait. Donc, après avoir trouvé une méthode pour convertir les éléments, les aquarelliser comme on dit, j'ai dû réfléchir à comment animer ces éléments étant donné que, je veux dire, c'était un métrage, donc tout était animé et devait bouger. Et j'ai donc travaillé dans After Effects avec le plugin Duik, quelque chose que je n'avais jamais fait avant, ce qui mène à un autre aspect du stage très intéressant qui est l'apprentissage de nouvelles méthodes et l'adaptation à une nouvelle façon de travailler et à une structure bien particulière, étant donné que l'équipe a son mode de fonctionnement, il y a des façons bien spécifiques de fonctionner et on doit s'adapter un peu aux autres, ce qui n'est pas toujours... Je veux dire, en tant qu'étudiant, moi je n'avais pas vraiment l'habitude, j'avais plutôt l'habitude d'un travail solitaire et donc de faire les choses à ma manière. et là non, il faut vraiment se dire qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous sur le même projet et que donc on doit suivre certaines règles, certaines limitations, comme par exemple en termes de nomenclature de fichiers, par exemple, il y avait un emplacement sur le réseau local du studio. Il y avait un emplacement spécifique pour mon travail en fonction de l'élément sur lequel je travaillais et chaque élément, en fonction de ce que je faisais, avait une nomenclature bien particulière et que je devais bien respecter de manière à ce que les autres personnes qui travaillaient avec moi puissent retrouver ces fichiers et les envoyer ou commenter ou faire ci, faire ça. Et donc j'ai dû un peu mêler à la fois les questions aux professionnels, donc quand j'avais un souci, je demandais est-ce que tu peux pas m'aider, m'expliquer comment ça, ça fonctionne, mais j'ai dû aussi un peu me débrouiller par moi-même étant donné que par exemple le plugin du WIC que j'ai utilisé pour faire l'animation, le directeur de projet qui m'a conseillé de l'utiliser, le connaissait un peu, mais au moment où j'ai dû l'utiliser, au moment où j'ai dû commencer à animer avec, donc c'était une animation un peu type papier découpé, donc on avait une image de dé, un élément, comme j'ai dit, aquarélisé et je devais découper les membres pour les faire bouger, et c'était souvent des animations qui restaient au même point de vue, genre cycle de marche ou animations idoles, genre j'ai pas moi, s'il y avait un élément, une plante, bah c'était comme si du vent soufflait dans la plante et donc elle bougeait, et donc en fait il y avait personne qui savait vraiment utiliser en détail ce plugin, et donc ce que j'ai fait, bah j'ai été voir des tutos en ligne et j'ai appris à l'utiliser par moi-même, et ensuite le directeur de projet lui me donnait des conseils sur comment, je veux dire, il me donnait plutôt des conseils sur l'animation par exemple, de mes éléments, et comme le directeur de projet, en fait c'est Olivier, je vais l'appeler Olivier parce que ça fait tellement, c'est tellement impersonnel, mais donc Olivier qui est quelqu'un qui a, ouais je crois qu'il a une vingtaine d'années d'expérience, quelque chose comme ça, et bah il me donnait parfois des conseils qui étaient vraiment très très spécifiques, et comme je le répète c'était vraiment, maintenant que j'y repense, c'était vraiment le paradis pour quelqu'un qui veut apprendre, parce que des fois on se retrouve avec des gens qui, qui ne savent pas forcément dire précisément ce qui ne va pas, et qui donc vont donner des conseils très flous, et qui vont, je veux dire, qui n'arrivent pas à bien, à bien nous rediriger, et bah lui Olivier, il était très spécifique, il était vraiment, bon bah là, il faut que, j'en sais rien moi, cette partie du corps de tel élément bouge plus sur l'axe X, et de 3 frames en avance par rapport à cet autre élément là, quoi, par exemple. Donc c'était vraiment très précis, et c'était vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui, que ce soit humainement ou techniquement ou artistiquement, a vraiment beaucoup d'expérience, et donc c'était un plaisir d'être son laquet. Même s'il n'aimerait probablement pas que je dise ça, mais c'est pour rire. Et donc, euh... Donc l'animation des éléments, je veux dire, que j'ai fait, j'ai travaillé sur ces éléments pendant plusieurs semaines, et donc, comme j'ai dit, beaucoup d'aller-retour, beaucoup de... de... de discussions, euh... et de conseils, et de... le projet a vraiment évolué au fil du temps de manière très, très impressionnante, que ce soit par rapport à moi, ou bien sûr les autres personnes qui travaillaient sur d'autres... d'autres parties du même projet à d'autres moments. Et, euh... je n'ai pas vu le projet réalisé, il n'était pas fini quand je suis parti, euh... mais je recevrai une invitation de... Olivier m'enverra une invitation pour aller... pour assister à la projection du projet, ce qui est, bien sûr, quelque chose qui... enfin, que je veux voir, quoi, avoir la possibilité de voir mon premier... ma première contribution, euh... d'un point de vue professionnel, c'est clairement quelque chose que... que j'ai vraiment envie de voir. Et je suis très impatient. Sinon, euh... peut-être des notes supplémentaires sur d'autres choses que j'ai apprises, donc, à part le... le travail en équipe, euh... l'apprentissage de techniques sur Photoshop et sur After Effects, qui sont des choses que je n'avais pas fait comme ça, ou que je n'avais pas l'habitude de faire. Euh... J'ai eu, encore une fois, euh... la... grâce à... enfin, la chance... Ah purée, je recommence ! Grâce au fait... enfin, parce que j'ai eu la chance de tomber dans une équipe comme ça, avec des gens qui avaient l'expérience qu'ils avaient, j'ai eu la chance d'apprendre des choses très intéressantes sur d'autres domaines. comme les gens là-bas étaient des personnes passionnées par euh... par ce qu'ils faisaient, j'ai par exemple eu la... la... la chance de... de discuter avec un... un storyboard artiste... senior, donc un professionnel, même si je pense qu'ils sont tous seniors, ils étaient tous seniors... toutes... toutes les personnes quasiment que j'ai rencontrées étaient des seniors, donc des personnes qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Et donc ce storyboard artiste, Pierre Niera, si je ne massacre pas son nom de famille, désolé Pierre si c'est le cas, euh... m'a vraiment beaucoup conseillé sur d'autres choses que je faisais, notamment mon travail de fin d'étude que je fais en équipe, et qui est donc une animation, et donc il... je veux dire, il a accepté de... de passer son temps à... à critiquer mon travail et à me donner des conseils, et... et voilà, encore une fois, comme... je veux dire, c'est des gens qui... qui non seulement ont beaucoup d'expérience, mais en plus, j'ai bien ressenti qu'ils avaient l'habitude d'expliquer, et de parler de leurs trucs. D'ailleurs, un exemple concret, c'est... Olivier avait fait une... une masterclass, euh... participé à une masterclass sur... Alice et le Montruquier, à laquelle j'ai... j'ai eu la chance de... de pouvoir participer gratuitement. Et oui, et oui. J'étais un VIP, moi, monsieur. Et euh... et donc voilà, encore une fois, c'est des conseils très... très précis que... que Pierre m'a donnés sur le... sur un storyboard... sur le storyboard de notre projet. Et des... je veux dire, des références très claires, et c'est... c'est très... très inspirant, en fait, de travailler avec des gens comme ça, et dans... dans ce genre d'ambiance. C'était vraiment très... très cool, euh... de manière générale. Maintenant, un petit bémol, mais qui n'est pas vraiment lié au... au studio, ni aux gens là-bas. Pas du tout. C'était tout simplement les trajets, mais ça a été une chose à laquelle j'ai dû m'adapter. j'avais en moyenne... euh... quatre heures de trajet par jour... euh... de train et de... euh... de... ouais, de... de train. Pas de temps en temps de bus, mais c'était plutôt rare. Donc j'avais quatre heures de... quatre heures de train et de marche. et donc ça a vraiment... ça bouffait une bonne partie de mon temps. Donc j'avais vraiment très peu de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Et j'ai passé mon temps à dessiner... euh... dans le train et à prendre l'anatomie. euh... Et la journée, j'étais en stage, quoi. Mais c'est un sacrifice que j'ai... j'ai été prêt à faire. Même si, personnellement, j'ai un petit côté laxiste que j'essaye de combattre. Ce qui fait que mal... enfin, le... les trains, comme c'est la SNCB et que c'était pourri, euh... comme la plupart des... des systèmes de... je veux dire, de transport en commun en Europe, j'ai l'impression. euh... je dirais, il y avait beaucoup de retard et donc je perdais encore plus de temps. Parfois, c'était... je perdais une heure en plus sur ma journée, ce qui était assez énervant. Et donc j'ai... parfois, je suis arrivé en retard. euh... Et c'est là, c'est vraiment... on m'a fait la remarque et je pense que j'aurais dû y penser. Techniquement, je n'étais pas en tort parce que ce n'était pas à ma faute, mais j'aurais dû m'adapter et j'aurais dû partir plus tôt euh... pour euh... compenser les retards même si ça veut dire se lever, euh... une heure plus tôt, euh... se lever à 6h du mat au lieu de se lever à 7h, quoi. Ce qui, oui, est... mais fatigant, surtout avec tout le reste, mais... voilà, quoi, c'est... c'est... malheureusement, c'est euh... c'est quelque chose qu'il faut être, euh... je veux dire... qu'il faut être prêt à faire pour avoir de bons résultats et être bien vu par les autres membres de l'équipe même si moi, encore une fois, je n'ai eu aucun problème particulier euh... mais dans d'autres studios, par exemple, si vous, vous êtes étudiant ou même professionnel, va forcément... arriver trop souvent en retard, ben, les... ça peut être un argument négatif euh... si l'employeur réfléchit à... vous ré-engager ou à prolonger votre contrat ou pas. Et donc, euh... voilà, sinon, beaucoup de... beaucoup de choses... beaucoup de... de... de conseils sur le... la... le... allez... le management de projet. euh... encore une fois, très utile pour euh... je regarde le temps sur la vidéo pour voir si je dois redémarrer ou pas. euh... donc euh... comme je disais, des conseils sur le... le management de projet. J'ai l'habitude de parler avec des termes anglais, c'est pour ça que j'ai dit project management, qui est quelque chose pour lequel j'ai eu très très peu de... de cours, enfin, on avait... on n'a pas eu de cours du tout d'ailleurs à l'école. et euh... et c'est vraiment une... une chose, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ça, surtout si vous voulez travailler sur des projets ambitieux avec euh... avec plusieurs personnes euh... en collaboration avec d'autres gens. euh... c'est vraiment quelque chose qui est... qui nous est très utile en ce moment, pour moi et... et le reste de mon équipe de TFE. euh... parce que ça nous permet vraiment de nous organiser de manière efficace avec tout le travail qu'on a à faire et le peu de temps qu'on a pour le faire. euh... et c'est vraiment, je veux dire, un atout non négligeable. Et même de manière euh... de manière personnelle, travailler sur des projets pour des clients et s'y connaître en project management euh... euh... en plus du fait que bon, savoir faire du project management, c'est toujours un argument très positif lorsque vous voulez être embauché quelque part. Mais en plus euh... euh... d'un point de vue même personnel, ça me fait gagner du temps et j'ai quelques petits trucs comme ça euh... euh... des bêtes euh... des bêtes façons de fonctionner qui me permettent de... de m'adapter à... à la situation. Et là, par exemple, j'ai travaillé sur un... un projet euh... je veux dire, pour un... un ami qui m'a demandé de faire une illustration, donc payée, donc professionnelle, d'un point de vue pro. Et euh... et donc j'ai mis en place toute une structure de... de fichiers, même si c'était très simple, hein, comme c'est une illustration, on va pas commencer à faire un truc de fou. Et j'ai fait un tableur sur euh... Google Sheet, euh... sur mon Google Drive, dans lequel j'ai... je mettais systématiquement tous les jours où je travaillais, je... je dirais, j'incrémentais, en fait, tous mes jours de travail... de... de travail, et euh... toutes les heures passées, ce qui calculait directement le temps de... le temps total passé sur le projet et le... le prix au final du projet. euh... Comme ça, ça donne... à la fois euh... ça permet... ça m'a permis de m'organiser, de voir un petit peu où j'en étais et... et ce que telle ou telle étape m'a... m'avait pris comme temps, mais ça m'a aussi permis de... d'avoir un air plus professionnel, euh... face à mon... à mon client. euh... et de pouvoir, euh... directement dire, voilà, on est à tel nombre d'heures, on est à tel... je veux dire, le... tu me dois telle quantité d'argent pour le projet jusqu'à présent, et de voir, euh... est-ce que tu veux qu'on continue, est-ce que tu veux qu'on change, et ça permet... ça a permis ici à mon client de... de vraiment pouvoir s'adapter plus facilement à la situation, et de... de prendre des décisions plus éclairées, comme par exemple, si je lui dis, bon bah ça fait 10 heures qu'on est sur le projet, et ça te fait dire que tu me dois 100 euros, est-ce que ça vaut la peine de rechanger tout et de repartir sur des bases neuves, ce qui veut dire potentiellement repasser 10 heures encore pour se retrouver à l'étape, euh... ça permet aux clients de... de s'adapter un peu mieux, euh... d'un point de vue budget, quoi. et euh... et je fais n'importe quoi. Oh là là ! J'ai vraiment mon cerveau qui est en train de... de paniquer, là. Et même quand je pars, là, je... je dois sûrement répéter beaucoup, beaucoup de fois les mêmes mots. Genre je sais que je dis souvent je veux dire, ou euh... enfin, ou des trucs comme ça. Et donc je suis vraiment désolé si c'est trop, ou si c'est vraiment euh... si les hésitations sont... sont marquées et tout, mais euh... mais voilà, c'est comme ça et j'y peux rien. Allez, j'espère. Donc euh... voilà ! Ce qui conclut mon... Ouais, il y a un cut parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Donc ce qui conclut cette vidéo, euh... et mon explication sur ce qui s'est passé à mon stage Digital Graphics. En gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Euh... et si vous avez d'autres questions euh... de manière générale sur euh... mes études, sur euh... moi, sur euh... sur ce que je fais euh... vous pouvez ouvrir le feu, il n'y a pas de soucis. Je ferai probablement... D'ailleurs je vais essayer d'être plus régulier dans ma vidéo, je sais que j'avais dit ça déjà la dernière fois, mais euh... avec euh... les choses qui sont passées récemment, et la flemme que j'ai en général... euh... voilà, j'ai eu dur de me tenir à mes promesses. Mais je vais faire, la prochaine vidéo sera sûrement euh... une vidéo sur euh... la façon dont j'ai trouvé mon stage, qui je pense va être aussi très intéressante pour euh... étudiants et personnes qui cherchent un stage. Et je pense que j'aurai quelques petits conseils à donner qui pourraient vous être utiles, parce que moi j'ai eu le luxe, euh... en fait d'avoir deux réponses positives dans deux boîtes prestigieuses entre guillemets en Belgique. Euh... J'ai eu une réponse positive à une boîte qui s'appelle Dreamwall, qui est un peu une grosse boîte belge, la grosse boîte belge de production d'animation euh... 2D, 3D. Euh... Qui travaille notamment euh... conjointement avec Dupuis si je ne me trompe pas. Euh... Et qui eux m'ont répondu directement à mon premier mail, ils m'ont dit ok, on a un projet pour toi euh... euh... je veux dire euh... de stage. Et j'ai aussi eu une réponse positive à Digital Graphics, et donc j'ai eu le luxe, contrairement assez rapidement, contrairement à beaucoup d'étudiants, de pouvoir choisir mon lieu de stage. Donc euh... Euh... Donc euh... J'espère que cette vidéo... Oh là là, ça c'est le cerveau qui est genre... Arrête Thomas, tu... Arrête. Arrête Thomas. Thomas, arrête. Ok. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... Passez une bonne soirée, journée. Euh... Dessinez bien. Euh... Je rappelle la chaîne New Master Academy sur YouTube. Et euh... À la prochaine. Cheers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...